Ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous Jacques Calvé, qui était président de la société des automobiles Peugeot. Non, ce n'est pas vrai du tout. Jacques Calvé est professeur d'économie et il était également doyen de la faculté de Grenoble. Il a fait plein de choses également, adjoint aux finances dans une commune, participé à l'université populaire d'Avignon. Mais s'il a d'autres choses à ajouter dans sa présentation, il le fera tout à l'heure. Aujourd'hui, Jacques va nous parler du PIB, c'est quoi, comment on le calcule, comment ça marche. Et puis la semaine prochaine, il viendra nous parler du chômage, non pas comment on le traite, mais comment on le calcule. Je vous souhaite une excellente soirée. Je suis sûr que nous allons tous nous régaler. C'est à toi. la plus attirante pour les économistes, c'est-à-dire que, bon, en gros, tout économiste, c'est à peu près de quoi il s'agit, puisqu'il a vu ça en première année ou en deuxième année, éventuellement, ceux qui ont fait économétrie un peu plus. mais ça ne passionne pas les masses, ça ne passionne pas les masses. Et j'ai eu l'occasion de tester auprès de collègues économistes professionnels, patentés, qu'en dehors de quelques généralités sur cette affaire, ils n'étaient pas capables d'apporter beaucoup de précisions. Donc, ce n'est pas forcément, enfin, ce n'est pas très excitant d'en parler, mais d'un autre côté, ce n'est pas inutile de savoir ce qu'il y a derrière ce sigle. Je pense que les économistes qui ont fait des études d'économie ont une idée de ce qu'est le PIB. Par contre, ceux qui sont arrivés à apprendre un peu d'économie en passant par les grandes écoles, par Polytechnique, par l'ENA, là, en général, ils connaissent le sigle. Je ne suis pas sûr que tous savent exactement les trois mots qui sont dans le sigle en question. Alors, pourquoi ce n'est pas une discipline très appréciée ? D'abord, c'est de la statistique. Il faut aimer les chiffres. Et tout le monde n'est pas tellement intéressé par la manipulation de chiffres. Et puis, je crois qu'une des raisons, c'est que les économistes, en général, aiment bien les théories. Les économistes, un peu, par nature, théoriciens. Et la comptabilité nationale se prête assez mal à la théorisation, ou du moins, elle oblige souvent de passer par-dessus quelques scrupules théoriques. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont nécessaires à caser dans les chiffres de la comptabilité nationale, pour lesquels, donc il faut mesurer, il faut calculer combien, etc. Et pour lesquels, les théories n'apportent pas de réponse vraiment précise. Je vous donne un exemple tout bête. Le cas du chômeur. Qu'est-ce que c'est ? On en parlera la semaine prochaine. Un chômeur. Qu'est-ce que c'est un chômeur ? Comment est-ce qu'on définit un chômeur ? Bon. En gros, on pense, pour être sûr, enfin, on peut être sûr que, enfin, on peut dire, n'importe quelle théorie pourra nous dire que quelqu'un qui travaille n'est pas un chômeur, puisqu'il travaille, qu'il soit salarié, pas salarié, il travaille, il n'est pas chômeur, un chômeur devant quelqu'un, à peu près, qui ne travaille pas. La question, c'est, donc ça c'est bon, c'est pas grave, la question c'est à partir de quand est-ce qu'on travaille ? Est-ce que quelqu'un est considéré comme travaillant ? Je travaille à partir de quelqu'un, à partir de quel nombre de jours, d'heures, etc. Il n'y a pas de réponse théorique. Il n'y a aucune théorie qui dit, on pourra dire qu'à partir de tel nombre d'heures par semaine, on travaille, puis en deux centres, on ne travaille pas. Donc il faut prendre un chiffre. Le chiffre qui est retenu, dans le cas du chômage, c'est une heure de travail dans la semaine précédant l'enquête qu'on fait pour évaluer le nombre de chômage. Une heure de travail. Alors pourquoi pas deux heures, pourquoi pas une demi-heure, pourquoi pas cinq heures, etc. Bon, on pourra en rediscuter, mais voilà, c'est une réponse. Alors c'est une, c'est arbitraire, c'est une convention. La comptabilité nationale, c'est une discipline qui fourmille de conventions, qui à un moment, qu'il a bien fallu prendre pour arriver, pour déboucher, mais qu'on justifie, qu'on essaie à gérer, les statisticiens essaient de faire du mieux qu'ils peuvent. Ils ne prennent pas n'importe quelle convention. Ils n'ont pas pris 10 minutes et ils n'ont pas pris 5 jours. Mais c'est une convention, c'est une estimation, c'est arbitraire. Et il y en a plein comme ça, donc ça reviendra assez souvent dans la discussion. Dernier, enfin, un point de... Je risque de prononcer sans faire exprès. Le PIB, dans le jargon de la comptabilité nationale, on appelle ça un agrégat. Un agrégat, c'est-à-dire, c'est... Je pense qu'on dit agrégat parce que c'est le résultat d'agrégation de statistiques parcellaires, statistiques de base. On agrège tout ça, donc on a un agrégat, le PIB, le revenu, la dépense, l'investissement, la consommation, tout ça. Ce sont des agrégats. Alors là, je vais vous parler, donc, je vais faire plusieurs points. D'abord, la définition du PIB. Ensuite, comment on le mesure. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Comment on peut l'utiliser ? Quel est le degré de fiabilité de l'outil ? Ensuite, on parlera d'évolution, comment ça évolue. Et puis, si on a le temps, on pourra parler un peu du problème des comparaisons, que ce soit les comparaisons dans le temps, enfin, entre différentes époques, ou des comparaisons entre pays, comparaisons internationales, qui, là, posent de gros problèmes. C'est dans le domaine des comparaisons internationales, si on écoute les médias, si on lit les médias courants, c'est dans ce domaine-là que, incontestablement, les médias courantes disent le plus de bêtises. C'est le domaine, vraiment, où il se dit tout et n'importe quoi. Manifestement, les journalistes n'ont pas tous suivi une formation économique. Bon, alors, d'abord, le PIB... On va faire un plan. Définition. Alors, d'abord, on va simplifier les choses et on va éliminer... Enfin, les explications, on ne va pas approfondir. Les explications sur le I de PIB et sur le B de PIB. Parce que ça nous amènerait trop bien. Alors, I, c'est intérieur. Intérieur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on parle de production. Production, je vais le garder, quand même, parce que sinon... De production d'un pays ou d'un groupe de pays. C'est-à-dire, c'est une notion... Enfin, le contenant est d'ordre géographique. On peut aussi parler de production régionale. Enfin, de toute façon, ça sera toujours... Ça sera toujours ce qui a été produit dans un cadre géographique donné. Parfois, le PIB de la France, c'est ce qui est produit sur le territoire français, métropole, plus d'antan. Alors là, il y a un concurrent qui existe, mais dont on parle assez peu, sauf quand on ne sait pas de quoi on parle. C'est le produit national brut. Le produit national se définit comme... Par exemple, le produit national français, le PNP de la France, ça se définit comme ce qui est produit par des ressortissants français. Donc, ça sera, en gros, le PIB, moins ce qui est produit en France par des ressortissants étrangers, des entreprises ou des entreprises générales, plus ce qui est produit à l'extérieur par des ressortissants français. Ceci étant, c'est un concurrent malheureux, enfin, qui n'est pas très utilisé, parce que c'est de plus en plus difficile de définir ce qu'est un producteur français. Donc, il y a des producteurs français qui habitent... On peut dire que c'est une entreprise qui fait une société localisée, enfin, dont le siège est en France, mais on ne sait pas trop. Enfin, l'INSEE continue à calculer le PIB. Ah oui, j'ai oublié de dire l'INSEE. Je n'ai pas dit ça. Le PIB s'est calculé, comme en gros tout ce qui concerne la comptabilité nationale, en gros par les statisticiens de l'INSEE, l'Institut national de la science... Statistique économique. Statistique et des études économiques, qui est un service du ministère des Finances et qui est peuplé de très bons statisticiens. Les statisticiens français, entre autres, sont connus pour être parmi les meilleurs statisticiens du monde et pour produire les chiffres les plus fiables. Donc, il n'y a pas... Et c'est un service du ministère, mais il ne faut pas s'imaginer que l'INSEE est à la botte du pouvoir. Il ne dira pas ce que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils sont très, très susceptibles sur cette affaire-là et il ne s'agit pas de leur imposer quoi que ce soit. Ça a été pendant longtemps un repère de communistes. Ça s'est un peu tassé, je crois, mais pendant longtemps, c'était... Donc, vous voyez, il n'était pas trop... Ensuite, donc voilà, intérieur, on n'en parle plus. C'est ce qui est produit à l'intérieur des frontières du pays. Le brut. Alors, le brut, ça pose un problème qui est plus compliqué. Il faut prendre une convention qui est plus hasardeuse que la convention qu'on a prise pour définir le côté intérieur. Le problème, c'est que, bon, pour produire, bon, il faut du travail, il faut des matières premières, etc. Mais il faut aussi... On utilise des ressources naturelles. On utilise des machines. On utilise des bâtiments. On utilise ce qu'on appelle, dans le jargon de la comptabilité nationale, du capital fixe ou des ressources naturelles. Ces ressources naturelles, évidemment, quand on les utilise... Enfin, ces ressources en capital, quand on les utilise, elles s'abîment, elles s'usent. Elles s'usent et, au bout d'un moment, d'ailleurs, il faut en changer. Mais, dans le calcul du PIB, on n'en tient pas compte. C'est pour ça qu'on dit que c'est brut. Pour pouvoir en tenir compte, il faudrait être capable de calculer de combien ça s'use. J'ai tué de dire que la théorie est incapable, il n'y a pas que ce soit. On peut toujours prendre les amortices. C'est en gros ce qui est, dans le compte de l'entreprise, les amortissements. Mais les amortissements, c'est une convention comptable aussi. qui n'est pas définie économiquement, qui peut changer du jour au lendemain parce qu'on a décidé, etc. Donc, c'est difficile. Il n'y a pas de réponse théorique. Il n'y a même pas trop de réponses. Il y aurait des réponses pragmatiques. Mais les réponses pragmatiques sont relativement floues, instables. Donc, finalement, on calcule le PIB en brut. On ne tient pas compte de l'usure des machines. On ne tient pas compte de l'usure des bâtiments. On ne tient pas compte non plus du prélèvement sur les ressources naturelles. Par exemple, la pollution de l'air, qui est une... Si on pollue l'air, quand on pollue l'air par des installations industrielles, on diminue, en quelque sorte, la qualité et donc le prix, si c'est un sens, de la ressource naturelle, qui est l'air qu'on respire. Si on comptait en brut, on le déduirait. On dirait qu'on a produit, mais comme on a pollué, il faut enlever la... Bon, on l'enlève, on le garde, puis on débrouille. Donc, le malheureux qui est... Parce que, malgré tout, il y a des calculs. Il y a des calculs du produit net dans les annexes des collections de l'INSEE. C'est le produit... C'est donc le co-current dont on ne parle pas trop. Ça serait le produit intérieur net. On dit qu'on compte... En gros, on compte ce qu'on produit. On ne compte pas tout ce qu'on détruit. On le compte un peu, mais on ne le compte pas tout. Alors, pour bien faire toujours définition, il faudrait ajouter encore un A. C'est le PIB annuel. Là aussi, c'est une convention. Quand on parle du PIB d'un pays, on parle du PIB annuel. On ne parle pas du PIB semestriel, du PIB tous les trois jours. C'est le PIB annuel. On a reçu une convention qui est... Là aussi, il n'y a pas de base théorique, mais qui est relativement acceptable. Si on s'amusait à calculer, je ne sais pas, à produire des chiffres du PIB tous les 11 mois, à la fin, au bout d'un moment, on ne s'en sortirait plus. Donc, c'est le PIB. Le PIB... Ça va, c'est bon, là ? Donc, le PIB, finalement, c'est le flux. C'est ce que le pays a gagné dans l'année. En gros, on regarde... On était au 1er janvier. Dans l'année, le PIB a produit... Le pays, l'intérieur du pays, tous les gens qui sont à l'intérieur du pays ont produit quelque chose qu'on appelle le PIB. Et voilà. Donc, c'est quelque chose qui passe. Je dis que c'est le flux parce que souvent, on parle du PIB et on parle en même temps de la richesse. Or, le PIB ne mesure pas la richesse d'un pays. La richesse, c'est ce qu'un pays ou un individu possède à un moment donné. C'est ce qu'on appelle un stock. C'est ce qui apparaît, ceux qui ont fait un peu de comptabilité d'entreprise, dans le bilan. Le PIB, c'est uniquement... Ça se situe uniquement au niveau du compte de résultat. C'est un flux annuel. Il n'y a pas de comptabilité. Il commence à y avoir une comptabilité de stock. S'il y en a qui sont dans les commissions des finances municipales, ils savent que depuis quelques années, on se casse la tête à évaluer l'actif et le passif d'une commune. Mais ça reste quand même assez vasouillard. En fait, la comptabilité de stock est quelque chose qui est relativement balbutiant encore en France à l'heure actuelle. Bon, alors maintenant, on va définir ce que c'est le produit. Donc, pour passer au cœur du problème, deuxième point, maintenant qu'on a éliminé tout ce dont on ne va pas parler. La question qui est posée, c'est donc, combien est-ce qu'on a produit dans un pays donné au cours d'une année ? C'est une question qui est relativement récente. C'est-à-dire que les notions de comptabilité nationale, ça date en gros du milieu du XXe siècle. Auparavant, il n'y avait pas de comptabilité de ce qui était produit, de ce qui était dans le pays. Ça n'existait pas. Ça s'est apparu, c'est né avec la macroéconomie, c'est-à-dire avec les théories qui sont développées à partir des années 30, surtout 40. D'abord en Grande-Bretagne et puis après dans les autres pays, à l'initiative des travaux théoriques de Lord Keynes. Keynes qui est à l'origine de ce qu'on appelle le keynesianisme. Et il a fallu... Je pense que les premiers calculs en France... Bon, l'INSEE a été créé après la Deuxième Guerre mondiale. Et les premiers calculs de PIB, ça date de 46, 47, 48. Et les premiers calculs de PIB, c'était... Il ne fallait pas trop regarder si c'était précis. C'était à la louche. C'était à la louche, ce qui est bien normal. Alors il y a quand même des... On trouve parfois des chiffres qui remontent à la production. On dit la production a triplé qu'un du pied, je ne sais pas, depuis le début du XIXe siècle. C'est basé sur des estimations qui sont faites par quelques historiens qui font ce qu'ils font de leur mieux. Mais, bon, ils n'ont rien pour le faire. Donc il n'y a pas de statistiques. Donc ils essaient en fonction du temps qu'il a fait, des écrits dans la presse, etc. C'est assez de la douleur. Donc c'est assez récent. Donc c'est une question récente, mais quand même qui a bien progressé depuis. Alors, la production, donc, c'est... On va essayer de définir, de manipuler. Pour arriver à le mesurer, il faut bien définir. C'est ce qu'on a produit, c'est-à-dire qui n'existait pas avant, et qui permet de satisfaire des besoins. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il ne s'agit pas de produire des trucs qui ne servent à rien. Enfin, on ne va pas s'intéresser, du moins, à la production de choses qui ne serviraient à rien. Ça permet de satisfaire des besoins. Des besoins de consommation, pour vous et moi. Des besoins d'investissement. Parce que les entreprises vont acheter, par exemple, une machine d'outils qui est produite. Ça rentre dans le PIB. Ça ne va pas être acheté par un consommateur, bien sûr. Ça va être acheté par une entreprise. Donc, c'est un investissement. Et puis, satisfaire également les besoins des gens qui sont à l'extérieur du territoire sur lequel on calcule le PIB, c'est-à-dire à l'exportation. Mais il faut qu'il y ait... Si des entreprises ou des individus à l'extérieur achètent des biens produits dans un pays, c'est bien parce que ça satisfait un besoin. Sinon, on n'achèterait pas. Voilà. Donc, c'est ce qu'on produit et qui permet de satisfaire des besoins. Merci. La composition de ce qui est produit et qui permet de satisfaire des besoins, c'est à la fois des biens et c'est des services. Ce sont des services. Ce qu'on appelle... C'est pour ça qu'on parle souvent de production de biens et services. Les biens, ce qu'on appelle les biens en comptabilité nationale, c'est... C'est ça. Oui, c'est pas la PIB française. C'est ça. C'est tout ce qui est produit et qui est, en quelque sorte, palpable. C'est du solide. On peut le voir. On peut prendre en photo, le mettre dans une vitrine, etc. Et les services, c'est ce qui est produit, mais qui n'a pas de... Qui n'a pas de, comment dire, d'existence longue. C'est-à-dire qu'un service, parce que par définition, c'est consommé au moment où c'est produit. C'est consommé au moment où c'est produit et en présence de celui qui consomme le service. Alors le service classique, dans les exposés, c'est le service d'un coiffeur. Ce que produit un coiffeur, ça va rentrer dans le PIB, il produit un service. Et il ne peut produire ce service que si le client est là. Si le client n'est pas là. Donc, c'est immatériel. Ça prend bien le format matériel, puisque quand on ressort le cheveu coiffeur, on n'a pas les cheveux comme ils étaient à l'entrée. Donc, il y a eu une modification de la personne, du consommateur. Mais, comment dire, c'est beaucoup plus volatil qu'un bien matériel. On ne peut pas stocker des services. On ne peut pas stocker des services de coiffeur, des services de médecins. Ça ne peut pas se stocker. Mais du point de vue, c'est différent matériellement, mais d'un point de vue économique, c'est pareil. C'est le résultat d'une production, d'une activité humaine, qui permet de satisfaire un besoin, quel que soit le besoin que ça permet de satisfaire. Donc, ça fait partie de... C'est ça. Donc, j'insiste bien là-dessus, parce que dans beaucoup de conversations comme ça, on a l'impression, et d'ailleurs, ça a des bases théoriques anciennes, on a l'impression que la production d'un service, ce n'est pas vraiment de la production. C'est quelque chose d'un peu moins bien, finalement. Par exemple, des services touristiques, par rapport à de la production d'acier, la production d'acier, ça, c'est du charbon. Le charbon, c'est... Le mineur, tout ça, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de très non, il produit du charbon, là. Tandis que le gars qui vend des voyages, bon, c'est un peu... Ça fait un peu leur baisse. En gros, il y a un côté péjoratif derrière le service qui est un peu... Bon. Mais on n'est pas là pour porter des jugements de valeur. La comptabilité nationale ne porte pas de jugements de valeur. La comptabilité nationale, elle le constate, c'est produit. Et donc, un service qui est produit, c'est un service. Ça satisfait un besoin. Et donc, ça fait partie du PIB. Donc, voilà. La termes de définition, c'est relativement simple. Je suis un pays. J'ai un certain niveau de richesse au 1er janvier. Je travaille. Et de combien ma richesse, c'est-elle accrue en brut ? On n'a pas compté ce qui est pas là. À la fin de l'année. Bon, il y a une... Vous voyez, je ne sais pas si au niveau de la définition, c'est clair. Après, il reste à le mesurer. Et c'est là que ça va se compliquer. Donc, le PIB, 2.2, PIB mesure. Alors, il y a un principe de base dans la mesure du PIB qu'on va appliquer dans toute la mesure où c'est possible. Et puis, on va se trouver ensuite confronté à des situations où on a des choses qui manifestement rentrent, enfin, qui sont du PIB, mais on ne peut pas appliquer le principe. Donc, on va être obligé de bricoler, de définir des conventions qui permettront de passer à la mesure. Bon, alors, le plus simple. Donc, on commence par le plus simple, en compliquant après, évidemment. Donc, qu'est-ce qui produit en partie du principe que ce sont la production, essentiellement, au départ, dans le cas le plus simple, ça se fait dans les entreprises. Les entreprises produisent, ensuite, elles le vendent, en général. Supposé qu'elles vendent ce qu'elles en produisent, sinon, ça ne sortira jamais au niveau de la définition. Donc, les entreprises produisent, elles le vendent. Et donc, si on veut mesurer le PIB, c'est relativement simple. On connaît les entreprises qui ont une comptabilité, donc elles ont un chiffre d'affaires. Elles communiquent leur comptabilité, en principe, au greffe du tribunal. Ensuite, ça remonte comme ça, à ce qu'elle ne sait. Donc, on n'a qu'à additionner les productions de chaque entreprise et qu'on aura le PIB. Le problème, c'est que, ça, vous allez voir qu'il y a un problème. Alors, je vais prendre un exemple. Alors, je vais faire un petit modèle. On va supposer que, dans l'économie, il n'y a que deux entreprises. Les économistes aiment bien faire deux. Un petit modèle comme ça. Ça permet de progresser. Mais il ne faut pas oublier que la réalité, ce n'est pas des modèles simplifiés. Quand on passe et qu'on veut généraliser, il faut tenir compte du fait qu'au départ, on a simplifié. Si on oublie ça, on dit des bêtises. Et des bêtises, il y en a beaucoup. Je vais prendre une économie à deux entreprises. Une entreprise 1, qui est une entreprise qui est une aciérie, donc qui produit de l'acier, une entreprise sidérurgique. Et une entreprise 2, qui est une entreprise d'automobiles. Qui produit des automobiles et qui utilise, comme, évidemment, pour fabriquer un automobile, on va supposer qu'on fait des automobiles rien qu'avec de l'acier. C'est ça, le truc du modèle. Et donc, elle utilise, pour fabriquer ses automobiles, de l'acier qui est produit par l'acierie. Je suppose que le CA de l'entreprise sidérurgique, c'est 100. 100 millions ou 100 milliards, enfin, 100 millions, par exemple, peu importe. Peu importe la base. Et que le CA de l'entreprise automobile, c'est 210. Donc, si je suppose, si j'additionne les productions des deux entreprises, je vais avoir un PIB, ce sera le PIB, ça, de 310. D'accord ? Le problème, c'est que, là, au départ, j'ai mon modèle, j'ai deux entreprises. Mais supposons, supposons que l'entreprise d'automobiles absorbe l'acierie. Ça s'est produit, hein, à une époque. Ça faisait partie des stratégies, non pas de monogonyme, mais peut-être de Peugeot, mais ça faisait partie de la stratégie de Renault, à l'époque où Renault était une entreprise nationale. L'idée, c'était de remonter le plus loin possible sur la chaîne de production, d'intégrer. Ça se produit, encore récemment, si on prend le cas d'Areva. Areva, une des caractéristiques de la politique de la précédente chef d'Areva, de l'urgence, c'était d'aller jusque... de maîtriser toute la chaîne de l'extraction d'uranium jusqu'au retraitement des déchets nucléaires. Bon. Donc, supposons que l'entreprise d'automobiles absorbe l'acierie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? L'acierie disparaît et elle continue à produire des automobiles. Si je n'ai plus que F2, le CA de F2, F2 ne vend pas l'acier. Elle parie qu'elle produit l'acier, elle en fait des automobiles. Donc, le CA de F2, ça sera toujours CA210. Et donc, j'aurai égal... Comme je n'ai plus qu'une entreprise, ça sera vite additionné. J'aurai un PIB de 210. Comme on dit, j'ai 100 millions ou 100 milliards qui ont disparu dans l'affaire. Simplement parce qu'on a produit pareil. Il a bien fallu exactement produire... Ça a été les mêmes actions qui ont été faites au niveau de la production. Et pourtant, mon PIB a bout et à l'avant perdu le tiers de sa valeur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je vais effacer ça, garder le chiffre, ça ne sera pas trop dur à garder en tête. Pour comprendre ce qui s'est passé, on va décomposer un peu. C'est-à-dire que ma firme F1, l'automobile, je vais suppos... Pardon, la Syrie. Je vais garder... Elle a un CA 200. Gardons ce chiffre-là quand même. Et supposons qu'elle ait obtenu ce CA 200 en utilisant des salariés, du travail. Il faut de la main d'oeuvre. Donc, voilà. Elle a versé pour 80 de salaire. Et puis, comme on n'en reste à rien, il y a eu des profits qui sont censés rémunérer, eux, le capital. En même temps, ça permet, en simplifiant ces discussions, ça matérialise un peu le fait qu'on calcule en brut. Parce que pour produire son acier, l'entreprise, il a bien fallu qu'elle utilise... Supposons qu'elle a des mines, elle a extrait du charbon, elle a extrait du minerai de fer, etc. C'est-à-dire, elle a puisé dans les ressources naturelles, mais ça n'apparaît pas. Le fait que... C'est parce qu'on est en calcul en brut. Si on calculait en net, je vais dire, bon, d'accord, l'entreprise, elle a produit 100 d'acier, mais elle a retiré pour, je ne sais pas, l'équivalent de 40 en ressources naturelles. Donc, ça, elle ne l'a pas produit. Ça n'y est plus. Ça y était avant. C'était une sorte de bien de l'humanité. Et puis, on en a extrait, ça n'y est plus. Bon, on ne le compte pas. Donc, on est toujours... Et après, F2, on va supposer, donc, le CA, c'est toujours de 110. De 110, c'est tout. Et puis, elle a acheté de l'acier. Elle a acheté de l'acier. Donc, elle a acheté de l'acier, elle a acheté toute la production. C'était au départ, c'est qu'il y avait encore deux entreprises. Elle a acheté la totalité de la production de l'acier. Je ne savais que deux entreprises. Donc, il n'y a pas d'autres qui peuvent l'acheter. Elle a versé des salaires. Salaire, donc, elle a versé, par exemple, 70 de salaire. Et puis, elle a fait des profits de 40. ce qui lui fait toujours un CA de 110. Et alors, ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'en fait, dans le premier calcul, on a compté deux fois les 100 d'acier. C'est-à-dire qu'on a oublié que dans la valeur de la production de l'entreprise automobile, il y avait du travail, des salaires, il y avait l'armulation du capital, des profits, mais il y avait aussi l'acier qu'elle avait acheté. C'est pas elle qui l'a produit. Ces 100, c'est pas l'entreprise automobile qui les a produits. Elle les a achetés à l'entreprise. Donc, on a fait un double compte quand on s'est contenté d'additionner des CA. Ce qui fait qu'en fait, pour calculer ce que l'entreprise a produit, il faut calculer en fait ce qu'elle a ajouté. Elle n'est pas partie de rien. Sauf, dans ce cas-là, c'est tout à fait un exemple hypothétique. elle est partie de quelque chose qu'elle a acheté qui sont des matières à produire et qui sont ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. C'est I, dans le langage de la comptabilité nationale. Consommation intermédiaire. Et elle a ajouté de la valeur. Donc, en fait, la production, c'est ce qu'elle a. C'est la valeur qu'elle a ajoutée. C'est la valeur ajoutée. Valeur ajoutée, la PIB, c'est la part qu'a produite chaque entreprise pour constituer le PIB, c'est sa valeur ajoutée. Qui est égale, en gros, à la valeur ajoutée, qu'on appelle, évidemment, le VA, c'est l'ECA moins les consommations intermédiaires. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et concrètement, dans un compte de résultats, il y a des lignes et des lignes. Mais ça suffit. En gros, la logique, c'est ça. Ce qui fait que pour mesurer... C'est bon, là, c'est compris, le coût de l'âme ? Il faut éviter de compter plusieurs fois les choses. D'ailleurs, l'impôt qui s'appelle la TVA, qui est un impôt sur la production, quand une entreprise, quand une entreprise, l'entreprise automobile, par exemple, elle ne va pas payer de la TVA sur les 210. D'ailleurs, elle va la faire payer... Celle qui va la payer, finalement, elle va la faire payer par les consommateurs, mais de toute façon, les consommateurs, à l'arrivée, ils paient tout. Elle ne va pas payer la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, sur les 210. Elle va les payer sur... Elle va payer la TVA sur 210 moins la TVA sur 100. Si la TVA, c'est une TVA à 20%, elle va payer la TVA sur 210 en 20%, ça fait 42. Moins la TVA sur 100, moins 20. Et donc, elle va payer 22 de TVA. La taxe sur la valeur ajoutée, c'est le principe. C'est une taxe qui se prélève à chaque fois qu'il y a une augmentation de production, quelque part, par rapport à ce qui est rentré dans l'entreprise. On calcule, on applique la taxe sur la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée à cette ajout de production de flac entreprise. Et donc, le PIB, du point de vue statistique, c'est comme ça qu'on mesure, le PIB, c'est la somme, si je prends le cycle qui fait dire la somme, la somme des valeurs ajoutées. C'est assez rigoureux, c'est-à-dire, ça permet, comme le dit dans la TVA, ça permet de ne pas comptabiliser de multiples fois les mêmes éléments, les mêmes choses qu'on a produites au cours du temps. C'est bon ? qu'est-ce que j'avais écrit ? Ah oui. Une petite remarque. la valeur ajoutée, quand on regarde bien, c'est constitué, en fait, des salaires plus les profits, à ce niveau-là. là, ici, la valeur ajoutée, c'était que, la valeur ajoutée, c'était 100, c'était du salaire et des profits. Là, la valeur ajoutée, qui est, la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est 210 moins 100, c'est 110. La valeur ajoutée, c'est les salaires plus les profits, 110 plus 40, 80 plus 1. Qu'est-ce que c'est les salaires et les profits ? Ce sont les revenus qui ont été distribués par l'entreprise. autrement dit, la valeur ajoutée, c'est aussi, le PIB, c'est aussi la somme des revenus. La valeur ajoutée, le revenu intérieur brut et le PIB, le produit intérieur brut, c'est le même montant. Avec des bricoles, théorie, enfin, en principe, c'est le même montant. Il y a toujours des petites anicroches de calculs. C'est le PIB, c'est... Et donc, le PIB par habitant, par exemple, c'est aussi le revenu par habitant. Revenu intérieur brut par habitant. La valeur ajoutée, c'est la somme. Si ça a été ajouté, il a bien fallu que ce soit ajouté par quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui l'a rajouté, enfin, c'est quelques-uns qui l'a rajouté. Ils demandent à ce qu'on... à ce qu'on... à ce qu'on... à ce qu'on les rémunère et ça constitue l'heure pour eux. Donc, ça, c'est le... Donc, encore une fois, c'est le principe. Alors, maintenant, on va passer à l'implication du principe et on va être amené à faire plein de... à introduire plein de conventions. D'abord, je redis, il ne s'agit pas de... Bon, je vais être critique sur le PIB, je vais dire quelques-uns des petits problèmes qui se posent, mais ce n'est pas pour critiquer les statisticiens. Les statisticiens, ils font de leur mieux en général. C'est des gens sérieux qui tiennent en plus à être sérieux parce que l'INSEE, enfin, l'INSEE, c'est un bon endroit pour un début de carrière. Donc, il ne faut pas partir de l'INSEE avec des casserole. Donc, il faut avoir été sérieux pour produire quelques articles dans les collections de l'INSEE avec plein d'économétrie, plein de stats. Donc, ils s'appliquent. C'est vraiment des gens sérieux. Mais bon, ils font ce qu'ils peuvent avec quelque chose qui est difficile. Alors, d'abord, l'application du principe, dans le cas le plus simple, c'est quand il s'agit d'appréhender, d'agréger, faire un agrégat, les valeurs ajoutées qui sont directement observables. Les valeurs ajoutées directement observables, en gros, c'est les valeurs ajoutées qui apparaissent dans les transactions marchandes, c'est-à-dire les transactions qui donnent lieu à des actes d'achat et de vente et qui sont officielles. Donc, les transactions marchandes officielles, officielles, ça veut dire qui apparaissent dans les documents comptables officiels des entreprises. Le gros morceau, enfin, un des gros morceaux qu'utilisent les gens de l'INSEE pour calculer le PIB, ce sont les comptabilités d'entreprises qui remontent à l'INSEE par l'interne, par toute une série de canaux, ils sont bien organisés pour ça. C'est-à-dire, en l'occurrence, c'est le compte de résultats, à l'idée de bilan pour calculer le PIB, on n'en a pas besoin, c'est le compte de résultats de l'entreprise, ça remonte à l'INSEE, ils brassent tout ça, ils additionnent, ils calculent ça et ils calculent le PIB. Le problème avec ce cas le plus simple, c'est que, comme justement il est simple, il est clair, il va y avoir, chez beaucoup, tendance à le privilégier, c'est-à-dire que on va mettre dans le PIB tout ce dont on est sûr, enfin, dont on est sûr du chiffre, c'est-à-dire, on est sûr de l'origine du chiffre, on va mettre dans le PIB des éléments qui, si on s'en réfère au bon sens commun, ne devraient pas y être, où ils sont difficiles. Par exemple, vous avez, c'est-à-dire des choses qui en fait sont plutôt les destructions, en principe, le PIB, ça ne doit pas être destruction intérieure à bruit, c'est production. Or, il y a des choses, bon, prenez les embouteillages, enfin, pas les embouteillages en soi, quand il y a des embouteillages, bon, ça m'a parlé du temps perdu, on va consommer plus d'essence, on va consommer plus d'essence, donc, on va acheter plus d'essence, donc, les entreprises qui produisent l'essence vont voir leur C.E. augmenter, et donc, ça va rentrer dans le PIB. Intuitivement, comme ça, on se dit, il vaudrait mieux ça, le déduire, parce qu'en fait, effectivement, on a, on s'est, on a abîmé, on a usé la voiture, on s'est énervé, on a perdu du temps, ça coûte de l'essence, et à l'arrivée, c'est dans le, ce qu'on appelle le PIB. Ça pose un peu des petits problèmes. C'est pareil, c'est des inondations, il faut réparer, à l'arrivée, une fois qu'on a réparé, c'est tout comme c'était avant, mais on n'est pas, on n'est pas plus heureux, mais ça rentre dans le PIB. Ça rentre dans le PIB. Les statisticiens ne cherchent pas, ne font pas dans le détail. dans la mesure, c'est-à-dire, s'il fallait, dans la, il faut s'imaginer ce que ça donnerait, dans la production, donc dans la valeur ajoutée des entreprises qui vendent, enfin qui produisent du carburant, s'il fallait faire à la part entre le carburant qui a servi à la bonne cause à se déplacer pour faire du tourisme ou pour, etc., et puis le carburant qui a servi à la mauvaise cause, c'est-à-dire qui s'est brûlé dans les embouteillages, en plus qui a pollué et tout ça, ça serait statistiquement un peu compliqué. Donc, on passe. Alors, il ne faut pas dire, parce que ça, on l'entend dire souvent aussi, que les embouteillages, les inondations, les incendies augmentent le PIB. Ça n'augmente rien du tout. Parce que, de toute façon, l'argent qu'on a utilisé pour acheter du carburant qu'on brûle dans l'embouteillage, si on ne l'avait pas utilisé à ça, on l'aurait utilisé à autre chose. Donc, ça n'augmente pas. Le fait que on comptabilise comme production des choses qui sont des destructions, ça joue en fait sur la répartition au sein du PIB. Simplement, il vaudrait mieux, effectivement, ne pas avoir d'embouteillage et pouvoir acheter d'autres produits qui permettraient, eux, de satisfaire un réel besoin. Parce que, un embouteillage, ça ne satisfait pas beaucoup de besoins. mais comme c'est facile à calculer, si c'était difficile à calculer, il ne serait pas. On dirait, en fait, on a... Tandis que, comme c'est facile à calculer, pas à calculer, c'est facile à mesurer, donc on le comptabilise. Bon, alors ça, c'était le plus simple qui présente, d'ailleurs, déjà ce petit problème de facilité de calcul et donc d'intégration. Ensuite, première complication, j'en ai deux. Bon, complication, complication. Complication, les... ce qu'on va appeler les valeurs ajoutées non directement observables. Alors, les valeurs ajoutées non directement observables, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont produites, qui sont manifestement dans le PIB, c'est-à-dire que on a transformé, se transformé par l'activité humaine avec des machines éventuellement, des biens intermédiaires pour satisfaire des besoins, mais on ne peut pas les observer statistiquement directement. Ça n'apparaît pas dans des comptabilités. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On va donner des exemples, c'est plus simple. D'abord, tout bêtement, les productions marchandes, mais non déclarées. C'est-à-dire que... Alors, c'est quoi ça ? C'est le travail au noir, tout ce qui est production hors facture, quand on... ça passe... ça, ça n'apparaît pas statistiquement. Les productions illégales, mais qui sont... prenez le cas de la production de barrettes de cannabis. C'est illégal, donc, c'est difficile. En général, c'est pas déclaré, tout ça, mais, malgré tout, c'est une production qui satisfait un besoin, manifestement. Bon, donc, ça fait partie des choses qui sont pas directement observables. En revanche, la production de tabac, de cigarettes, qui peut être considérée comme leci, mais ça en fait partie, puisque c'est... Et, il y a tout ce qu'on appelle le secteur informel dans les pays en voie de développement, c'est-à-dire toutes activités qui sont pas observées parce que l'appareil statistique est défaillant, c'est même pas... c'est pas forcément frauduleux, ça peut être de l'informel, parce que l'appareil, il n'y a pas de contrôle, il n'y a même pas de déclaration où prenez le... le petit commerce de détail dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Même le gars, s'il voulait déclarer ce qu'il produit, il ne pourrait pas. Donc, ça fait partie de ce qui ne veut pas apparaître. Malgré tout, c'est du PIB. Donc, c'est là qu'on commence à rentrer dans les conventions, les statisticiens vont procéder à des évaluations. Ils vont essayer d'estimer tout ça. Ils vont essayer ce qu'ils appellent en langage, un jargon statistique. On appelle ça des imputations. Il faut faire des imputations qui sont souvent derrière des supputations. C'est fait sérieusement. C'est fait, disons, le plus sérieusement possible, mais ça reste un peu bifométrique, puisqu'on n'a pas de... On n'est jamais sûr que là où on a mis un 2, il ne fallait pas mettre un 3 parce qu'il n'y a pas de réseau. Dans le cas de la France, alors, ça donne quoi comme... Alors, c'est calculé, ces imputations. Dans le cas de la France, c'est à peu près 7% du PIB. Il y a 7% de productions marchandes non déclarées incluses dans le PIB, qui sont incluses, qui sont calculées, estimées, etc. C'est dans le PIB. Le PIB de la France, pour vous donner une idée, c'est 2 000 à peu près, 2 000 milliards d'euros. 2 000 milliards d'euros. 7% ça fait donc... 7% ça fait combien ? Ça fait 140 millions... Pardon, 1 milliard d'euros. Vous avez déjà, rien que de ça, 140 milliards d'euros, ce qui n'est quand même pas rien, c'est supérieur au déficit budgétaire, par exemple, 140 milliards d'euros qui sont calculés, qui sont évalués, qui sont estimés de la manière la plus rare possible, mais c'est pareil. Peut-être que ça serait le bon chiffre, ça serait 130 ou 150 ou... Enfin, on ne sait pas. Ça fait partie des choses qui sont difficiles à savoir. Là, je dis 7%, mais il y a des estimations qui sont sensiblement plus élevées que ça. Il y a des calculs qui ont été faits où on arrive à des estimations, mais on parle des méthodes qui sont un peu critiquables, avec eux-mêmes, à des estimations de l'ordre de 25-30%. Et pas au Rwanda, dans des pays européens, ou des gens qui sont un peu faits. Ça, c'est le premier élément de, disons, des valeurs ajoutées non directement observables. Deuxième cas, c'est ce qu'on appelle l'autoproduction. Dans le langage statistique, c'est la production pour usage final propre. Alors l'autoproduction, c'est tous les biens et services que les ménages, pas les entreprises. Les entreprises, en principe, c'est calculé. Il y a une ligne pour ça, une production immobilisée. C'est tous les biens et services que les ménages produisent pour eux-mêmes et les consomment directement. Ce n'est pas ce qu'ils produisent pour les vendre, sans le dire. Ça, ça serait de la production marchande non déclarée. Mais c'est ce qu'on produit. C'est la production des jardins, le bricolage, tous les services domestiques qu'on fait. On prépare ses repas, on fait le ménage, etc. C'est bien quelque chose qui est... C'est du travail humain qui satisfait un besoin, etc. C'est toujours la définition de la production. Et d'ailleurs, beaucoup de ces services qui sont autour de l'autoproduction pourraient, ou c'est bien d'ailleurs, peuvent très bien être, s'il y a un changement de structure économique, devenir des biens et services marchands. Par exemple, la production de nourriture prépare son repas. Bon, c'est pas compté, c'est l'autoproduction. Si on va au restaurant, le repas, il a bien été préparé. Et quand c'est préparé par un restaurant, ça devient la même chose. C'est pas parce que c'est fait... C'est remordant de la production, c'est un steak frite, c'est grillé le steak, quand on fait frire les frites. C'est le même boulot. Dans un cas, c'est d'autoproduction. Dans l'autre cas, ce n'est pas de l'autoproduction. Ça devient de la production marchande, officielle, sous réserve, que le restaurateur, bien sûr, ait produit des documents non produits. Ce qui n'est pas gagné dans tous les cas. L'autoproduction n'est pas évaluée. Dans le cas de la France, on n'évalue pas l'autoproduction. Donc, ce n'est pas intégré dans le PIB. Ce qui fait qu'une partie, ça serait plus long à expliquer, mais une partie de l'évolution du PIB au fil du temps est venue du fait que beaucoup de services autoproduits, de biens-servis autoproduits, sont devenus des services produits. Le développement de la restauration hors du domicile, ça se traduit statistiquement par un accroissement du PIB. Puisqu'avant, ce n'était pas compté. Quand on produisait plus de la nourriture à la maison, ce n'était pas compté. Maintenant, c'est compté. Donc, ça produit plus. Alors qu'on n'est pas forcément mieux nourri. On est peut-être moins bien nourri. mais c'est une évolution structurelle qui se traduit par un gonflement des chiffres sans qu'il y ait ce qui montre aussi bien qu'une augmentation du PIB, ce n'est pas forcément une augmentation du bien-être. Parce qu'aller manger dans des cantines à midi, ce n'est pas forcément beaucoup plus agréable que manger ou manger un mauvais sandwich ou un plat de pâtes comme c'est un mot. Il y a une exception. Une exception, ce sont les loyers. Alors, parmi les habitants du pays, il y a des gens qui sont propriétaires de leur maison et il y a des gens qui sont locataires. Les locataires, eux, ils achètent un service qui est un service de location et donc, c'est les loyers. Les loyers des locataires, encore une fois, quand ils sont déclarés, mais là, l'INSEE a plein de combines pour arriver à bien les évaluer, ceux-là, quand ils sont déclarés, ça rentre dans le PIB. Par contre, un propriétaire, un propriétaire, évidemment, il ne se fait pas du loyer. Alors là, je ne sais pas pourquoi ils ont introduit cette convention. On va évaluer les loyers fictifs, enfin, les loyers théoriques que les propriétaires se paient à eux-mêmes. Et ça, ça rentre dans le PIB. C'est le seul, dans le cas de la France, c'est le seul bien-service autoproduit qui est intégré dans le PIB. Évidemment, on me semble bien que c'est par une estimation puisque c'est en fonction d'un tas de trucs, en gros, de la valeur locative. Ça, c'est la première grosse consommation, ce qu'on ne peut pas, ce qui est des biens et services manifestement produits par les individus ou par l'entreprise et qu'on est obligé d'estimer. Deuxième complication, ce sont les services non marchands. Alors, en gros, les services non marchands, c'est les services qui ne donnent pas lieu à un acte d'achat et de vente, ce sont, en gros, les services rendus par l'État. Ce sont, en gros, les services rendus par l'État et qui, soit, ne sont pas vendus. Par exemple, la protection du territoire, la défense nationale, on n'achète pas tous les matins sa part de protection de défense nationale. Donc, ça, ce n'est pas du tout payé. Et ça peut être vendu, mais à un prix qui ne correspond pas aux services rendus. On va prendre un exemple simple. Les droits d'inscription à l'université, c'est à peu près, aujourd'hui, dans les 150 euros par an, en première année, c'est loin de correspondre aux services rendus. Puisqu'en gros, un étudiant en première année, en moyenne, il doit coûter dans les 3 000 euros à l'État. En gros, ça dépend de tout ça. Donc, en fait, il y a un prix du service, mais ça ne... Vous prenez les services de justice, les frais de justice. Il y a des frais de justice, c'est... Il y a un prix, mais ce n'est pas du tout le prix du service rendu. Et là, alors, par contre, tout ça, ce sont bien des biens et services, et ça satisfait bien un besoin, incontestablement, l'enseignement supérieur, la justice, une bonne partie des transports, etc. Ben voilà, au bas, il tient le transport gratuit, c'est gratuit, mais c'est bien le coup, quand même. c'est... même si... Peut-être qu'on n'a pas été un élément, mais en tout cas, c'est bien du pays de fait. Ça rentre bien dans ce qu'on doit appeler le PIB. Et comment on fait, alors ? il faut prendre une... Et d'ailleurs, non seulement ça rentre bien à tel point que ça pourrait, là aussi, devenir un service marchand. Il y a des services d'enseignement supérieur qui sont payants. Il y a des écoles privées qui, non seulement, vendent le service au moins à son coût, mais un peu plus élevé parce qu'il faut faire des profits. On pourrait... La protection à la sécurité, par exemple, on peut faire appel à des milices privées. Le droit, ça existe. Il y a des entreprises de sécurité, etc. Donc ça peut être aussi... Les frais de justice, c'est pas... C'est pas encore que des frais de justice. On peut imaginer une justice privée, après tout, pourquoi pas, on pourrait... Bon. Donc, il faut trouver un moyen de les évaluer. Alors, comment on fait ? Par convention, on les évalue à une partie de leur coût. Une partie de leur coût, en gros, les salaires, y compris les charges, qui sont les mêmes, d'ailleurs, des charges fictives puisque l'État ne se paie pas lui-même les charges des fonctionnaires. Donc, c'est les salaires, en gros, dans ces cas-là, tout ce qui est service rendu par l'État et les administrations publiques, ça va être évalué par le coût salarial des dix services. On compte pas les bâtiments, on compte même pas les stylos, etc. On compte pas. on les évalue par les... Ça, c'est considéré comme des consommations intermédiaires. Donc, évidemment, on va pas le compter dans la valeur ajoutée. Donc, on considère que... Alors, l'idée, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, la valeur ajoutée, c'est en fait, c'est les revenus. C'est les salaires plus les profits dans le cas de l'exemple que j'ai donné. Dans le cas des administrations publiques et de l'État, il y a des revenus qui sont versés. Donc, on se dit, c'est pareil, en gros. Donc, on va dire que la valeur ajoutée, c'est de ces services. Ça peut être évalué de manière à peu près qui tienne debout par les revenus qui sont distribués. Donc, on va... Alors, c'est une estimation qui est pas stupide, mais ça reste une estimation. En fait, on évalue le service. Ce qu'on évalue, c'est le coût du service. C'est pas le service qui est rendu. On suppose... Voilà, je sais pas si... Vous voyez le côté flou de l'affaire. Mais il fallait bien trouver une solution. Parce que si... Si on prend pas cette solution-là, il faut faire une évaluation. Il faudrait faire une évaluation du prix du service rendu. Si on veut faire une évaluation du prix du service rendu, là, on se lance dans une opération qui va être encore plus pifométrique qu'évaluée par les salaires versés. Donc, on évalue par les salaires versés. Ça représente quand même, selon le niveau de développement, entre un tiers et un quart du PIB des pays. Tandis, si vous rajoutez, quand vous prenez le PIB, sur un PIB de 100, vous avez à peu près, mettons, c'est même plus par pas, mettons 25% de ces services-là vendus par l'État, plus l'évaluation de PIB publiés, les chiffres qui figurent dans, voilà, j'ai un tableau avec le PIB, le PIB par habitant, c'est par habitant celui-là de quelques pays. C'est des pays, ça s'est calculé comme ça. Ça représente, donc je dis 25%, plus l'évaluation des services marchands non directement observables, vous avez à peu près le tiers, facilement, le tiers, entre le tiers et 40%, voire au plus, du PIB officiel qui est calculé par les estimations. C'est beaucoup, hein ? On croirait qu'on a affaire à un chiffre. Alors, le point 3, peut-être qu'après je pourrais m'arrêter parce que ça sert à un état, le point 3 qui est la conséquence de tout ça, c'est que qu'il faut utiliser, il faudrait, il faut, il faudrait utiliser les statistiques du PIB avec précaution. Il ne faut pas vouloir leur faire dire plus que, déjà, il ne faut pas leur faire dire que ça mesure le bien-être ou le bonheur et que parce qu'un pays a un PIB plus élevé, les gens sont plus heureux que dans le pays où le PIB est moins élevé parce que on va savoir comment ça a été calculé, cette affaire. Ils sont peut-être en plus détruits. Prenez le PIB, prenez le PIB, je prends un exemple, un gros morceau, le PIB de l'Australie, par exemple. Le fait que ce soit calculé comme ça et qu'en plus ce soit du brut, ça a des conséquences quand même importantes sur l'évaluation du bonheur des individus et surtout si on inclut dans le bonheur les perspectives futures. Parce que là, les Australiens sont en train de brader le pays le PIB de l'Australie, la structure du PIB de l'Australie, ça ressemble à ce qu'on appelait quand j'étais étudiant une structure de PIB de pays sous-développés. C'est-à-dire qu'en fait, ils produisent des produits natifs, ils vendent la substance du pays. Ils ont beaucoup de charbon aussi. première. Deuxièmement, autre point pour lequel il faut l'utiliser avec précaution, c'est qu'en principe, un bon principe statistique, c'est d'indiquer la marge d'incertitude de la mesure. un astronome, un astrophysicien, ne vous donnera pas la distance Terre-Lune au millimètre près, par exemple. Parce que, donc, il va donner sa distance Terre-Lune en disant, en gros, surtout que, ça dépend si on calcule au niveau de la mer, au niveau des montagnes, etc. La Lune, c'est pareil, c'est tout comme de tout et de bosse. Donc, il y a une marge d'incertitude. Ça sera plus ou moins, dans le cas de la Lune, ça sera faible puisque la distance est importante. Ça sera proche, le domaine. En plus, en plus, oui, c'est un point de la terminée à un moment donné, quoi, ça. Donc, on donne une marge d'incertitude. Dans le cas des statistiques du PIB, il n'y a jamais de marge d'incertitude. Vous pouvez lire toutes les publications de l'INSEE depuis le début jusqu'à la fin, depuis que ça a été produit. Vous ne verrez jamais référence. Je pense qu'on ne verra même jamais allusion à la marge d'incertitude. Alors, en privé, en privé, les statisticiens de l'INSEE qui veulent bien le faire reconnaissent une marge d'incertitude de plus ou moins 2,5%. Si la reconnaissent, c'est que on est sûr que c'est au moins... Et attention, c'est un autre sujet, mais une marge d'incertitude de plus ou moins 2,5%, ça fait 5%. Dans le cas, si on prend le PIB français, 2 000 milliards, 5% de 2 000 milliards, ça fait 100 milliards. Ça veut dire que c'est le PIB en est-ce qu'on dit qu'il est de... qu'il est de... qu'il est de 2 000 milliards. En gros, ça veut dire qu'il est compris entre 2 050 milliards et 1 950 milliards. C'est ça, il est plus ou moins de 2 000 milliards. Et d'un point de vue statistique, il n'y a aucune raison de supposer qu'il est pile au milieu. Il a... Quand on est dans une marge d'incertitude, c'est comme pour les sondages, c'est le sondage d'opinion, ça veut dire qu'il a exactement la même probabilité d'être là, là, ou n'importe où. Alors après, dans le temps, on suppose que c'est toujours un même erreur comme ça, c'est ça. À vrai dire, il y a certainement... Et là, je parle du PIB de la France, c'est-à-dire dans des pays qui a, avec les États-Unis, l'Allemagne, quelques grands pays développés, l'appareil statistique le plus solide. Et, comme en plus, c'est suffisamment grand pour... Quand on a un petit pays, le PIB, c'est bien compliqué parce qu'il y a l'être frontalier, tout ça. Bon. Dans des pays un peu moins développés, vous prenez la Grèce, par exemple, un bon exemple. Le PIB de la Grèce, il a été un peu malmené. Bon. On estime assez souvent, les gens sérieux estiment que on serait plus proche de la réelle, d'une vérité statistique si elle existe. en disant plus ou moins 5%. Ce qui nous mène maintenant à 200 millions. Ce n'est pas que pour les statistiques. Il y a des statisticiens très sérieux qui estiment qu'on connaît la population à peu près à plus ou moins 5%. parce que c'est plus difficile, c'est encore plus difficile à définir. Pourtant, c'est plus facile à définir. Mais en gros, si on compte les erreurs statistiques, ce qui fait que on fait le PIB par habitant, on cumule d'ailleurs les marges d'incertitude. ce qui fait que ça ne mesure pas le bonheur. Quand on fait du PIB, on ne fait pas du sentiment, on ne calcule. et l'autre problème, c'est que comme c'est basé sur des conventions, ça change quand le PIB change, quand les conventions changent. Par exemple, il y a une dizaine d'années, le PIB de la Chine a été augmenté d'un coup de 17%. Parce que là, ils ont calculé, ils ont réfléchi, etc. et ils ont modifié les conventions utilisées pour évaluer la production de toute une querelle de petites entreprises. Et à l'arrivée, au lieu de ce soit ça, c'était 17% plus élevé. 17% plus élevé, le PIB de la Chine, c'est quand même pas rien. Ça fait beaucoup. Mais à quoi ça sert, en définitive, de calculer le PIB si c'est aussi fluctuant ? Non, non, attention. C'est pas... Je suis sûr que je vais avoir cette remarque. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir conscience. Il faut avoir conscience des incertitudes, des imperfections de l'outil. Mais des outils qui sont imparfaits, il y en a plein. Et on les utilise quand même. Parce que c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Je dis simplement qu'il ne faut pas lui faire dire plus que... plus que ce qu'il peut vouloir dire. Quand je... Bon, j'avais vu, il y a quelques temps, et j'avais fait le titre à la télévision, bien sûr, le Royaume-Uni double... Le PIB du Royaume-Uni a dépassé le PIB français. Et ils ont fait tout comme ça. Et pourquoi c'était produit, etc. Alors la politique... En fait, il y avait plusieurs raisons. Et une des raisons, c'était déjà une modification de calcul, donc c'est celle-là. Et l'autre raison, c'était tout bêtement une évolution des taux de change. Maintenant, je ne dirai pas... Je ne dis pas ça, parce que, ça y est, ils me sont passés devant, je suis malheureux. Avant, ils étaient derrière, mais pas loin. C'est à peu près le même. Quand on est... Entre un PIB de 2 000 milliards et un PIB de 2 200 milliards et un PIB de 1 800 milliards, il n'y en a aucune raison de dire que c'est ce pays-là qui est plus riche ou moins riche. Quand la Chine est passée deuxième ou première, c'est-à-dire le PIB chinois, vous imaginez, le PIB des États-Unis, c'est quand même... Il y a un appareil statistique très, très élément, etc. Il y a peu de production déguisée, etc. Le PIB chinois, je suis désolé, mais faire une histoire, parce que ça a dépassé... Il y a plus, il y a le tour de change qui va jouer, parce que le PIB chinois a dépassé le PIB américain de 3 cacahuètes, là. C'est ridicule. En gros, c'est des pays dont le poids économique est équivalent. Sauf qu'il y en a un qui a 5 fois plus habitants que l'autre, mais c'est des pays... Et je dis en gros, parce que... Et je suis incapable de dire, d'ailleurs, lequel est... plus haut ou plus bas. C'est une question... Ça, c'est une question qui n'a pas de... Enfin, c'est pas votre question. La question de savoir ce qui est le... Bon, par contre, si on compare le PIB par habitant des Etats-Unis et de la République Centrafrique, voilà, mais c'est pas la peine de calculer le PIB, ça me goûte un peu au départ. Donc, ça donne une idée. C'est des ordres de... On est dans des ordres de grandeur. Bon, là, je suis... J'ai dépassé le temps, je voudrais pas trop, mais je... Simplement, ça joue... J'avais vu... Il y a quelques temps, un ministre, il a 7-8 ans, j'étais encore enseignant, qui se réjouissait, parce qu'il y avait eu une prévision d'augmentation du PIB de 0,50%, et ça avait été révisé, et c'était passé à 0,25% ou le contraire, de croissance. C'est-à-dire que ça supposait une précision de la mesure au 10 000e près, au 10 000e d'euro près. C'était complètement... C'était complètement... Inutile, quoi. Ça voulait rien dire. Même quand on... Quand on... Si vous suivez un peu à l'actualité, vous voyez, ça y est, le CDE a révisé sa prévision de croissance pour tel groupe de pays, c'est passé de 1,2 à 1,3. Bon, le CDE, il y a des gars, il faut qu'ils bossent et tout, il faut qu'ils produisent des chiffres, mais... C'est rien. C'est des... Là, pour le coup, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Je peux vous expliquer comment ils calculent ça. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant, parce que je glisserai le reste pour laisser le temps à des questions. Oui, mais à quoi ça sert de... On s'en sert d'où ? On s'en sert quand ? On s'en sert pourquoi ? Du pays. Ben, je vais retourner la question. Vous avez l'Institut National de Chute-Démographique, d'ailleurs, un collaborateur avec l'INSEE, qui calcule le nombre d'habitants. En quoi ça sert ? En quoi ça sert de savoir qu'en France, il y a 60 millions d'habitants ? C'est un paramètre dont les économistes doivent se servir à quelque chose ? Ah, le PIB ? Le PIB, après, ça sert à faire des prévisions, ça sert à faire des comparaisons, ça sert à faire des prévisions budgétaires, par exemple. Ça sert à un tas de choses. Ça sert à un tas de choses, bien sûr. Et d'ailleurs, la population aussi, ça sert. Ça sert à un tas de choses. Mais ça n'a pas de... C'est un peu comme... Je ne sais pas, l'archéologie, quoi. Ça ne sert pas à grand-chose, finalement. Mais finalement, on le fait quand même, sans parler des séries télévisées. Donc, il y a un tas de choses qu'on fait. Dès qu'on s'éloigne, des conseillers, ça répond à un besoin de connaissances. Après, ça répond... C'est un outil, également, pour élaborer des politiques. Le problème, justement, c'est que c'est un outil qui sert à élaborer des politiques. Et on l'utilise comme si c'était un outil parfait, alors que c'était un outil imparfait. Par exemple, on le fait pour les prévisions budgétaires, pour le gouvernement. Les services de l'État ont commencé, mais déjà, dès maintenant, à préparer le budget pour 2016. Le budget de l'État. Pour préparer le budget de l'État, il faut avoir une idée, puisqu'il y a des impôts qui constituent les recettes, bien sûr, la TVA, notamment, et puis les impôts sur revenus. Il faut avoir une idée de l'évolution économique. Donc, l'État demande à l'INSEE de prévoir un taux de croissance pour l'an prochain, pour 2016, qu'on intégrera dans les prévisions budgétaires. Alors l'INSEE dit pour l'an prochain, on calcule, ça va faire un 2. Vous ne pouvez pas nous faire un 3 ou un 4, parce que ça serait mieux pour moi. Bon, si vous voulez, donc on fait un 4. Bon, parfois, les surprises vont être dans l'autre sens, mais en général, la prévision budgétaire de l'État, de tous les États, ce n'est pas que l'État en français, est supérieure à ce qui se passe en réalité. Et puis, à partir de là, on calcule si j'ai un taux de croissance de 1 %, la TVA devrait rapporter tant, etc. Et puis, comme ça, on calcule les recettes, puis après, on calcule les dépenses, et voilà. Ça sert à ça. Le problème, c'est que, justement, entre le 1,2 et le 1,4, on va savoir dans quel sens il est. Ça, c'est ce qu'on prévoit, parce qu'on va calculer après de manière encore très aléatoire. Parce que le PIB définitif, ce que l'INSEE appelle le PIB définitif, c'est donné au bout de 3 ans. Une première révision au bout de 6 ou d'un an, une deuxième au bout de 2 ans, et on connaît le bon PIB, enfin, le PIB qui va rester, qui va être gravé dans le marbre, on connaît au bout de 3 ans. Donc, on risque pas de le connaître 6 mois avant, bien sûr. Donc voilà, ça sert à ça, mais ça sert aussi à faire des prévisions dans un tas de domaines, des prévisions ou des analyses aussi, parce qu'il faut bien analyser aussi. Après, ce que vous avez dit, ça amoindrit la pertinence de l'incidence de la croissance du PIB. sur le taux de chômage. Ça, c'est autre chose. Mais ça amoindrit pas l'incidence. Ça amoindrit la pertinence de ce qu'on peut en dire. De ce qu'on peut en dire. Maintenant que l'activité économique ait un effet sur le chômage, ça, c'est sûr. Alors, dans quel sens il y a un certain nombre de lois statistiques qui permettent de dire effectivement, avec en dessous de... Si le chiffre évolue en ce moment, on ne sait pas trop, mais en dessous d'un certain taux de croissance, il y a peu de chance qu'il y ait des créations d'emplois. Ça, on le sait. C'est-à-dire que pour qu'il commence à y avoir des créations d'emplois, ça ne se fait pas. Mais à partir de quand, tiens. Comme surtout qu'on est... Un PIB, il n'augmente pas de 25% chaque année. Donc, il augmente de 1%, 2%. Pendant quelques années, il croissait de 3% pour toute une série de raisons. Mais le plus, parfois, le PIB chinois, paraît-il, il y arrive à croître de 7-8%. Bon, tout est bien. Mais maintenant, quand c'est 2%, 2%, c'est déjà une phase de croissance. Donc, c'est toujours sur des chiffres... Maintenant, 2% du PIB, ça fait quand même 400 milliards. C'est beaucoup. Mais... Non, 40 milliards. 40 milliards, c'est quand même pas mal. Mais... Oui, c'est pas... Ça fait partie des choses qu'on utilise qu'on devrait utiliser avec plus de précautions. Dire... Dire, ben voilà, alors si... Si l'INSEE me prévoit, et renforcée par le CDE, pour l'année prochaine, un taux de croissance de 1,4%, sachant que, d'après des modèles économiques basés sur le passé, donc sur les calculs du PIB passé, le chômage commence à se résorber à partir d'un taux de croissance de 1,2%, par exemple, donc si on me prévoit 1,4%, je peux espérer que le chômage y va un peu baisser. Bon, et puis après, on se rend, ben juste, ça s'est pas produit. Ou alors, parfois, ça se produit, on s'y attendait pas. Aujourd'hui, c'est tous les jours, tous les jours, on parle de PIB... Voilà, tous les jours, on en parle. Tous les jours, on en parle. Et en plus, bon, je suis désolé de le dire, mais les gens qui en parlent dans les médias, je suis pas sûr qu'ils aient bien compris le fin fond du problème. Si vous leur demandez comment on évalue, tiens, les loyers, les loyers en France, ils se demandent d'ailleurs. Les loyers, c'est un gros morceau. Les loyers en France, d'emploi et de la consommation des ménages, ça représente 20% la consommation des ménages. À peu près, ça va. Bon, ça départ, on parle d'un truc, parce que comme ça, c'est le loyer globaux, à peu près 20, entre 20 et 25%. Donc, c'est un gros truc, c'est pas dans le PIB que ça y rentre ou que ça y rentre pas. En plus, pour la partie, ils y rentrent tous. Les vrais, enfin, sauf ceux qui sont pas déclarés, sauf que ceux-là, ceux qui sont pas déclarés, ils sont estimés, plus ceux des fictifs des propriétaires, ça représente à peu près 25, 25, 32%. Demander s'il y a un jour de l'occasion, un gars qui vous parle, qui vous fait des graphiques à la télévision, en 26 secondes, parce que c'est 26, c'est là la base, la moitié de 52, et en 26 secondes, il vous explique tout le problème pour tous les pays du monde, demandez-lui comment les loyers sont intégrés dans le PIB. Les loyers, on les compte. Oui, mais comment ? Ils sont bien embêtés. Ils ne savaient pas. Donc, quand je vois ce qui se dit là, je me dis, les gens sont bien informés. De toute façon, c'est pas très grave dans le cas de la télévision, parce que comme le gars, il explique avec trois graphiques et en 20 secondes tout un truc très compliqué qui nécessiterait quelques heures, personne n'y comprend rien, donc finalement, il peut dire des bêtises, c'est pas grave. Mais après, quand des décideurs le reprennent pour eux, ça devient plus embêtant. On nous demande, est-ce que souvent il y a eu une harmonisation dans les calculs ? Oui, il y a, alors ça se fait, ça se progresse, bon, moins maintenant, mais en gros, pour tous les, en principe, pour tous les pays, maintenant, pour tous les pays, il y a un système harmonisé de comptabilité nationale, le CHCN, le SHCM, système harmonisé, les pays utilisent les mêmes critères. Maintenant, sur un certain nombre de conventions, c'est un peu différent. Par exemple, sur les activités illégales, les activités illégales, pour l'instant, en France, l'INSEE, les estimes, on arrive à 1%, un truc comme ça, du PIB, l'INSEE les estime, mais ne les intègre pas dans le PIB. Au Royaume-Uni, c'est intégré. C'est estimé, évidemment, c'est intégré. Voilà, ça, c'est les petites différences qui font que ça rend un peu plus compliqué, mais sur les autres grands groupes, le principe de base, les services de l'État, et toute une série de conventions, il y a bien un système harmonisé. Alors après, ça dépend de l'appareil statistique. Ça dépend de l'appareil statistique qui est plus ou moins. Mais prenez un truc, je dis les services de l'État, c'est évaluer d'après les salaires, les salaires plus les charges. Mais l'État est incapable d'évaluer avec une marge d'incertitude inférieure entre 2 et 5 %, les salaires qu'il a versés. Parce que c'est de l'État et des collectivités locales. Bon, il y a toujours du flou. L'État ne sait pas combien il a de fonctionnaires, déjà, comme il a d'agents de l'État. Donc, pour savoir combien il les paye en tout, il ne sait pas. Alors, on finit par le savoir. La Cour des comptes se penche là-dessus, sur la base d'enquête, parce que la Cour des comptes ne va pas reprendre toutes les statistiques initiales, de tous les ministères, de tous les trucs partout. Et puis, bon, le calcul a dit que là, peut-être, il aurait peut-être un peu plus que ça. Même le déficit budgétaire, il n'est pas évalué. Donc, en gros, il y a un système harmonisé. Ensuite, quand on a un appareil statistique un peu défaillant, c'est sûr que, pour beaucoup de pays en développement, les PIB, le PIB est calculé directement par les services de la Banque mondiale et du front mondial international. C'est calculé par évaluation. On évalue la surface, la production agricole avec des photos satellites. Si c'est plus ou moins vert, les Cienstonis ont beaucoup produit, etc. Et ainsi de suite. c'est un peu par après. Mais pour tout ce qui est évaluation de la production, parce que ça va compliqué à comprendre, tout ce qui est production non marchande, production marchande informelle, tous les commerçants, tout ce qui n'est pas déclaré, mais il est clair que dans les pays où le secteur informel représente 50% de la production, le chiffre du PIB qu'on a à la fin, avec une évaluation de ce qui se passe là-dedans, mais tiens, il faut voir, ça a peut-être évolué maintenant, mais il y a encore quelques années, pas mal de pays africains n'avaient aucune entreprise produisant des documents comptables. Donc, en gros, il y avait des statisticiens quand même très bien. Moi, je les rencontrais qui étaient très compétents, qui sortaient de l'école nationale de la statistique en France, qui, eux, ça les faisait rigoler, ils riaient les jaunes un peu. Ils savaient bien qu'ils calculaient des trucs qui étaient complètement aberrants. Oui. Vous nous avez dit que ça sert à un certain nombre de choses, à calculer le budget d'État, les impôts, les choses comme ça. Mais ça existe depuis la moitié du XXe siècle. Or, avant, on faisait quand même un budget d'État, on gérait quand même le pays. Donc, qu'est-ce qui a provoqué, je dirais, le besoin de créer cette outilité ? Pourquoi ? Ah oui, d'accord. Justement, c'est... C'est... La comptabilité nationale, donc, s'est développée, donc, à partir de... En gros, de la théorie keynésienne. Et un des contenus de la théorie keynésienne, c'était l'idée de politique économique. Parce que, auparavant, auparavant, la politique économique n'existait pas. la doctrine en matière de gestion des États, la doctrine dominante, en plus, qui était appliquée, pour le coup, c'était l'État s'occupe de produire ce que, bon, ce que les entreprises ne produiront pas parce que ça vaut pas le coup de le faire. C'est-à-dire, en gros, bon, déjà, la défense, puisque c'est un monopole de l'État, la défense. Organiser une armée et tout, à moins d'aller piller les voisins, ça rapporte pas. Si c'est que pour se défendre, comme il y a l'autre, l'État, les infrastructures, et puis, la sécurité, la justice, un peu l'éducation, parce que c'était pas toute l'éducation, quand même. Donc, il y avait un certain nombre de services que l'État rendait parce que personne ne l'aurait fait à sa place et qui apparaissaient comme nécessaire, soit pour se protéger, soit pour développer le niveau de qualification de la population, soit pour assurer la sécurité des biens des personnes, etc., etc. Et l'État, il se débrouillait pour avoir des revenus qui étaient faibles. Je veux dire, la part du budget de l'État jusqu'à la première guerre mondiale, le seuil, c'est la première guerre mondiale. Quand on regarde la part des dépenses de l'État dans le PIB total, dans la production totale, évaluée à la louche, mais peu importe, il y a un premier saut à la première guerre mondiale, après, il y a un second saut bien important après la deuxième guerre mondiale. Et alors, à partir de là, ce qu'expliquait Keynes, c'est que, justement, l'État, il ne s'agissait pas uniquement, il ne fallait pas uniquement qu'il se débrouille pour arriver à équilibrer son budget en prélevant des impôts où il pouvait. Une bonne partie des impôts, pour répondre à la question, c'était les droits de douane, par exemple. Les droits de douane, pas une époque, aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus, mais les droits de douane, à une époque, c'était la plus grosse partie du budget de l'État. Le contrôle des frontières. Maintenant, c'est la TVA. Maintenant, c'est la TVA, la CSEG, et puis un peu l'impôt sur le revenu. Et puis la taxe sur les produits pétroliers qui rapportent bien aussi. Donc, c'était surtout les droits de douane. À partir du moment où Keynes a dit, enfin, expliqué, il faut des politiques économiques pour mener des politiques économiques qui étaient des politiques économiques de répartition, etc., il fallait développer des statistiques au niveau national. Parce que là, j'ai parlé du PIB, mais également, il y a la dépense, l'investissement, la consommation, il y a tout ce qui va dessous, il y a tout ce qui va avec. On ne peut pas parler du tout. Donc, c'était, à partir où on voulait faire des politiques économiques et pouvoir quand même évaluer un peu leur impact, parce qu'il ne s'agit pas de faire des politiques économiques, il faut aussi savoir à quoi ça sert, il fallait des instruments de calcul. Donc, on a développé, c'est ça. C'était, il y a un but utilitaire au début, il n'y a pas qu'un but de connaissance. Si vous n'avez pas de, si vous n'avez aucune statistique, quelle politique économique vous pourrez mener, si c'est impossible, qu'il soit un peu réfléchi, on peut toujours dire, je vais faire ça, ça donnera un résultat. C'est un peu ce qu'a fait, ce qu'a fait le gouvernement américain à partir de 1933, c'est-à-dire qu'il a mené des politiques économiques sans savoir ce que ça allait donner. L'autorité de la value Tennessee, qui a été un des piliers du New Deal, c'était, on va essayer ça, c'était même pas sous l'influence keynésienne, c'était des gars qui ont dit, on va essayer ça, peut-être que ça va donner un résultat. Ça a donné un certain résultat. Et c'est à partir de 40 que la part de l'État a augmenté, et puis là, après, c'est un peu d'engrenage, c'est-à-dire, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente un peu dans tous les pays, jusqu'à arriver maintenant à peu près à la moitié, dans les pays développés, c'est à peu près la moitié, en gros, la louche. Dans les pays sous-développés, c'est encore, enfin, pardon, dans les pays en voie de développement, c'est encore plus bas. Mais dans les pays développés, c'est bien élevé. L'industrie financière qui fait de l'argent avec de l'argent, ça se comptabilise, par exemple, les anglais. C'est un service. Le service financier. Au Royaume-Uni, c'est 15% du PIB. C'est un service. Elle le fait, elle le fait, voilà, elle vend l'industrie financière, vend des services financiers, elle vend des salaires, elle vend des dividendes, et tout ça. Pardon ? On prend les salaires, les dividendes, comment on calcule ? Comment on calcule ? Au prix, c'est l'évaluation, vous avez fait appel aux banques, ils font payer. D'ailleurs, maintenant, pendant longtemps, si on prend le cas des banques françaises, par exemple, leur revenu principal, c'était la différence entre les taux emprunteurs et les taux prêteurs. c'est-à-dire qu'elle prêtait à des taux plus élevés que ceux qu'elle payait à l'argent qu'elle empruntait ou qu'elle ne payait pas, d'ailleurs, puisque les comptes en banque qu'on prend ne sont toujours pas rémunérés ou peu. De plus en plus, maintenant, le produit bancaire, ce qu'on appelle le produit bancaire, c'est constitué par toutes les commissions. Commission sur carte bleue, commission pour les faux de paiement, commission pour ceci, commission pour cela. C'est pour ça qu'elles se font de plus en plus tirer l'oreille pour prêter, parce qu'elles trouvent le plus à gagner. Ensuite, les services financiers, une bonne partie des services financiers, c'est des services de conseil aux entreprises aussi, sur la structuration des entreprises, comment on fait, on ouvre des trucs au Bahamas et tout, c'est des services. Donc ça se paye directement, c'est évalué directement. Il n'y a pas de... C'est le plus facile. Peut-être que tout n'apparaît pas maintenant, puisqu'on a du coup tous les jours des surprises, mais en tout cas, au PIB, ça explique, au Royaume-Uni, ça explique l'acharnement des gouvernements britanniques successifs à défendre la Citi, c'est que c'est une part importante du PIB, beaucoup plus qu'en France ou qu'aux Etats-Unis ou que partout, il y en a peut-être pas qu'au Luxembourg, mais enfin, je n'ai pas le temps de parler des comparaisons internationales, mais ça, c'est quelque chose de très important. En matière de... En dehors des difficultés qu'il y a à comparer internationalement des PIB ou des PIB par habitant, il y a un écueil qu'il faudrait éviter, c'est de comparer des grandeurs dites macroéconomiques deux pays qui ne sont rien comparables. Comparer... Je ne sais pas, vous prenez... J'ai écouté récemment un reportage à la télé sur l'Islande. Alors, on parlait de l'Islande. L'Islande, c'est un pays, il n'y a pas de problème, c'est un pays indépendant, etc. Donc, il y a un PIB islandais, il y a un PIB par habitant, etc. L'Islande, c'est 300 000 habitants. C'est... C'est le... à peu près le dixième... C'est comme ça qu'ils vont arriver. Le dixième de la métropole ex-Marseille. Alors, on parlait comme d'un pays. Et ils ont fait ça, ça a marché, ils n'ont pas fait ça, ça n'a pas marché. Oui, c'est bien. Ou même des pays, des pays comme les pays scandinaves dont on nous rebat les oreilles, la Norvège, c'est 5 millions d'habitants. La Finlande, même pas. La Suède est un peu plus grosse, le Danemark, c'est petit. Donc, comparer la Norvège et la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, a priori, fassurer les USA, ça ne veut rien dire. C'est... Ça a des structures très différentes, avec des ressources naturelles très différentes, un tas de trucs très différents. C'est sympa. On ne peut pas. Mais il ne faudrait pas. Je ne sais plus quelle était la question. Ah oui, il pourrait servir celui d'acier. Et quand vous avez un pays où... Prenez le Luxembourg. Moi, j'ai toujours parlé. Le Luxembourg, quand vous prenez le PIB par habitant. Alors, le PIB par habitant, on divise le PIB par le nombre d'habitants. C'est pas difficile à comprendre, ça. Il y a un gros problème que je n'ai pas le temps de... Bon, je suis venu que vous en parlez de bout, mais enfin, c'est le problème de... Les PIB des pays sont évalués dans la monnaie du pays. Le PIB français est évalué en euros. Le PIB américain des États-Unis d'Amérique est évalué en dollars. Et le PIB chinois est évalué en yuan. Ainsi de suite. Quand on veut comparer des PIB, il y a le problème de... Comment je compare quelque chose qui est en dollars à quelque chose qui est en euros ? Et... Quand on veut comparer la France et l'Allemagne, c'est plus simple puisque... Mais déjà, avec le Royaume-Uni, c'est bien compliqué. Donc, on a développé des techniques qui s'appellent... Vous avez l'occasion peut-être de voir ça des fois. On calcule les PIB en parité du pouvoir d'achat. Parce qu'on s'est rendu compte, s'il y a s'en rendu compte, d'ailleurs, que si on utilise le taux de change, on suppose... Enfin, on est confronté au problème de la variation des taux de change. Quand le dollar passe de 1 euro pour 1,40$ à 1 euro pour 1,08$, puisque si tu es à 0,8$, c'est arrivé un plus pire. Avant, j'étais à l'étranger, ça m'a pas arrangé. Le PIB, donc, qui passe de 1,40$ à 1,8$, ça fait 30% de moins, à peu près. Non, pas 30% de moins, ça fait 30 sur 140, ça fait 25% de moins. 25% de moins. Tout d'un coup, le PIB par habitant des Etats-Unis devient 25% plus élevé que ce qu'il était auparavant par rapport au PIB français, au PIB allemand, au PIB belge, au PIB d'importe quel pays de la zone euro. Après, le dollar rebaisse un peu, donc le PIB baisse. Donc, évidemment, il est évident que ce n'est pas parce que, en 6 mois, pour des raisons qui tiennent à la politique américaine vis-à-vis de l'Iran et de la Russie, donc, il faut faire baisser le prix du pétrole, il faut faire toute une série de trucs qui entrent en jeu. Le consommateur américain ne lui a rien vu venir, consommateur français non plus, sauf celui qui se déplace, bien sûr, mais pour ceux qui restent sur place, pour lui, ça n'a pas changé, il n'est pas plus riche, moins riche, donc, ce n'est pas bon. Donc, on essaie de calculer, alors là aussi, c'est comme on peut, on essaie de calculer une sorte de taux de change fictif, qu'on appelle un taux de change de parité de pouvoir d'achat, qui consiste à évaluer ce que serait un taux de change entre deux monnaies qui égaliserait le pouvoir d'achat dans chacun des pays, qui permettrait d'acheter la même chose. Par exemple, je suis français, je suis en France, j'ai des euros, j'ai un certain, enfin, un certain panier de consommation que j'achète chaque année, tant de kilos de ceci, tant de litres de cela, etc., etc. Je vais, donc ça me coûte autant, je vais aux Etats-Unis, par exemple, j'achète le même panier de biens et le taux de parité, ce serait le taux qui me permettrait d'acheter avec le même nombre d'euros le même panier aux Etats-Unis. Donc, il va passer au-delà des taux de change. Avec les taux de change de courant, ça va dépendre du taux de change du mouvement. Avec un taux en parité de pouvoir d'achat, ça va dépendre de la structure de la consommation, ce que les gens consomment. le défaut de cet instrument, c'est que, évidemment, on ne consomme pas la même chose en France et aux Etats-Unis. Et donc, là aussi, on essaie de calculer les équivalents, par exemple, en France, on mange du riz, au Pérou, on mange du quinoa, donc on va remplacer le riz par le quinoa, en Italie, ce sera des pâtes, on va nous débrouiller. Et puis, il y a plusieurs, le FMI, calcul des taux, il y a plusieurs institutions qui en calculent, Eurostat, l'Office statistique de l'Europe, la Banque mondiale, l'ONU, on calcule. Alors, en plus, c'est des calculs très compliqués, donc on n'a pas le taux de charge PPA à la minute, c'est tous les 3 ans, tous les 4 ans, selon les cas. En plus, les taux de charge en parité de pouvoir d'achat calculés par différents pays ne sont pas les mêmes selon qui les calculent. Donc vous voyez, ça aussi, c'est pas... Mais enfin, mais enfin, pour calculer le pouvoir d'achat, en fait, ce que les individus peuvent acheter à un moment donné, en moyenne, en moyenne, le PIB par exemple c'est une moyenne, il vaut mieux utiliser les taux en parité de pouvoir d'achat que les taux que les taux de charge. Ce que n'ont pas compris là non plus, évidemment, beaucoup de journalistes qui vous disent oui, ils gagnent tant ce qui représente 28 euros. Oui, mais il n'y a pas de 2 euros, le Pakistanais, il y a des trucs au Pakistan. Donc, quand on regarde ça, on prend le PIB par habitant de quelques pays, alors calculer en dollars PPA, c'est ramené tout en... parce qu'il faut calculer tout en dollars, il faut toujours choisir une monnaie de toute façon. En général, on prend le dollar, mais on pourrait le prendre n'importe quoi, peu importe. Ça change juste la hauteur des chiffres. Donc, de quelques pays c'est en 2010. on a systématiquement devant le Luxembourg. Le Luxembourg et pas loin derrière, à peu près en même temps, le Qatar. Alors, c'est là. Après, peur contre, la Chine est très loin derrière et les Etats-Unis sont également très loin derrière. L'Allemagne aussi, la France, etc. Bon, par exemple, je vous donne le chiffre si ça peut vous intéresser parce que c'est tout le monde. Donc, le chiffre lui-même ne veut rien dire parce que c'est du dollar en PPA donc ça serait des cacahuètes, ça serait pareil. Ça aurait la même signification économique. Ce qui est intéressant, c'est l'échelle. Le chiffre contre eux. Le Luxembourg, Luxembourg, 80, c'est que j'ai 90, 18, Luxembourg et Qatar. On va le mettre ensemble. 90, 18, Les USA, alors la Suisse aussi, la Suisse est toujours bien placée. La Suisse, donc, je suis à combien ? 70, 68 000. Et puis après, loin derrière, on a les USA qui tournent autour de ce tableau à 47 000. Et puis, j'aurai un groupe avec en France, Royaume-Uni, il y aura la Belgique là-dedans, l'Allemagne, l'Italie aussi, l'Italie, ils ont un peu pris du retard. ou même, on va mettre carrément l'Union européenne. L'Union européenne, quoique dans l'Union européenne, il y a l'Allemagne, il y a aussi la Slovénie, bon, 30 000. Bon, pour le groupe que j'avais pris tout à l'heure, la France, Allemagne, la Russie, à peu près, 30 000. Vous voyez, vous avez le sacré échelle. Donc, on en déduit que le Luxembourg est beaucoup, par habitant, ça, c'est un PIB par habitant. ça, c'est important, évidemment. C'est-à-dire, le ratio entre deux chiffres qui sont eux-mêmes incertains. Peu importe. Bon, puis la Chine, évidemment, elle peut être la première puissance mondiale, là, on y trouve 7 500. Et la République démocratique du Congo, 340. Bon, là, c'est pas beaucoup, mais celui-là, il va encore en moins dire que les autres. parce que, alors, le calculer, comparer du PIB par habitant, parité de pouvoir d'achat entre le Congo et la Suisse, déjà, c'est une... Bon, manifestement. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Il se passe que vous avez, devant, vous avez devant, trois petits pays, que ce soit la Suisse, le Luxembourg, le Qatar, la Suisse. Bon, déjà, les PIB par habitant, ça cache, c'est une moyenne. Donc, il faudrait compter, il faudrait compter des inégalités. Au Qatar, on devine que, il y a un peu d'inégalités entre les différents habitants du Qatar, qui sont trop peu léintendus, en plus, rien du tout. le Luxembourg et la Suisse, le truc, c'est... Et surtout pour le Luxembourg, d'ailleurs, en dehors du fait que le Luxembourg est spécialisé dans l'industrie financière et que, on peut dire, c'est un paradis fiscal, un peu moins, mais... C'est un petit pays et... chaque fois qu'on a un petit pays pour ça, vous avez beaucoup de frontaliers. Ce qui caractérise un frontalier, c'est qu'il n'habite pas au Luxembourg, il habite soit en Belgique, soit en France, soit en Allemagne, puisque c'est entouré par les trois. Donc, en fait, lui, il va compter dans le... Le frontalier français, il va compter dans le PIB par habitant de la France. Hein ? Puisqu'il habite en France, il habite en français. Par contre, il va produire au Luxembourg. D'accord ? Et il y a très peu de résidents luxembourgeois qui... qui sont... qui viennent travailler en France. Et les résidents... Dans ce cas-là, les frontaliers, comme dans le cas de la Suisse, les frontaliers sont très nombreux par rapport à la population locale. Donc, ça fait un PIB par habitant qui ne veut rien dire. Enfin, qui... Qui ne veut rien dire. Oui, oui, qui ne veut rien dire. Il faudrait calculer, dans ce cas-là, un PIB par contributeur au PIB. On trouverait certainement que le Luxembourg est... C'est un pays riche, ça, on le sait, ça. Et après, quand vous avez la France, les États-Unis, je pense que le cas des États-Unis, il y a... Bon, la Suisse aussi, et le côté de la finance et les frontaliers, puisque c'est le même problème en Suisse, il y a beaucoup de... L'industrie suisse, c'est pas trop non plus. Donc ça. Les États-Unis sont certainement favorisés par le fait que ils sont beaucoup plus nombreux que ça. c'est-à-dire que parmi les contribu... Oui. La population des États-Unis, elle est contribuée pour une bonne part de personnes qui sont clandestines. Donc... Eh oui. Eh oui. Donc, en fait, ils sont là, ils produisent, ils produisent, mais ils sont pas dans la population. Ils ne sont pas évalués pour être inclus dans la population. Eh non, puisqu'on... Ils essaient, mais c'est difficile. La population, vous savez, pour évaluer la population, pour compter la population clandestine, qui est par définition clandestine, c'est difficile. Donc, les États-Unis... Le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est aussi... Le seuil de pauvreté, en général, c'est défini, c'est un problème par rapport au revenu. Donc, le revenu, c'est encore un peu différent parce que le revenu par habitant, c'est une chose, c'est le PIB par habitant, c'est la même chose, tous les deux. Et le revenu des individus, c'est autre chose. C'est le revenu des individus. Il peut y avoir un tas de choses dedans, des redistributions. Donc, on calcule un revenu. Alors, il ne faut pas que je me trompe, mais c'est... On prend... En plus, c'est le revenu, le revenu... Le mode. Bon. On prend, disons, quelque chose qui est représentatif de la moyenne. C'est plus simple à comprendre. Prenez le revenu moyen et on définit le seuil de pauvreté, c'est un peu selon les pays, par le fait, pour un ménage, c'est-à-dire, il y a des gens qui vivent au même endroit, d'avoir un revenu inférieur, en général, au tiers du revenu, c'est pas moyen, du revenu médian. Bon, on va dire que ça ne peut pas. Donc, le seuil de pauvreté au Luxembourg, c'est beaucoup plus élevé que le seuil de pauvreté dans la République démocratique du Congo. Tout le monde ne peut pas être en dessous du seuil de pauvreté. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y en ait un qui soit super riche et puis qu'il y ait que les soyons aux autres. Mais tout le monde ne peut... C'est aussi une convention. Le seuil de pauvreté, quand on vous dit que tant de personnes sont en dessous de la pauvreté, c'est en référence à cette statistique-là qu'on ne peut pas comparer d'un pays à l'autre. C'est un seuil relatif. Et c'est pas idiot non plus parce qu'on est beaucoup plus vite pauvres en France qu'aux États-Unis, qu'en République démocratique du Congo. Quand on dit à un Nigérien ou à un Congolais qu'en France, il y a un revenu de solidarité qui est de 400 euros par mois, pour lui, c'est 400 euros par mois. C'est le revenu de l'UF. Je suis obligé de mettre un terme à cette soirée. Vous savez qu'à 21h, il faut absolument que nous soyons sortis du lycée. Sinon, vous allez devoir escalader le portail. La semaine prochaine, Jacques sera là à nouveau. Il va nous parler encore de statistiques. Et puis, je crois qu'il a envie de venir l'an prochain. et donc, on aura l'occasion de profiter de toutes ces connaissances. Merci beaucoup, Jacques. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci. 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 Merci à vous. Sous-titrage ST' 501